Regardez une petite image, c'était il y a quelques minutes, l'arrivée d'Anne Sinclair. Première fois qu'on la voit depuis le début de toute cette affaire, Anne Sinclair, qui arrive au tribunal, encadrée, évidemment, protégée des nombreux journalistes présents sur place. Elle est rentrée dans ce tribunal, elle est accompagnée d'une fille de Dominique Strauss-Kahn, qui est Camille Strauss-Kahn, qui vit à New York, Camille Strauss-Kahn. Thierry Arnaud, Anne Sinclair a l'air évidemment préoccupée, et c'est sa fille qu'on voit à côté d'elle, c'est la fille de Dominique Strauss-Kahn qu'on voit à côté d'elle. Ne crois pas, tout simplement, une seule seconde aux accusations qui sont portées contre son mari. Il est environ 16h45 de New York, un peu moins de 23h à Paris. Dominique Strauss-Kahn se trouve à l'aéroport international JFK de New York. Alors qu'il s'apprête à embarquer dans un vol Air France à destination de Paris, trois membres des autorités portuaires l'arrêtent et le conduisent en garde à vue. Le patron du FMI et probable candidat à la primaire socialiste, se vient en effet d'être accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre de 7 hôtels, un hôtel situé sur Times Square, en plein cœur de Manhattan. Selon le très sérieux New York Times, l'employé de 32 ans aurait pénétré dans sa chambre vers une heure de l'après-midi. Dominique Strauss-Kahn serait alors sorti entièrement nu de sa salle de bain et l'aurait forcé à avoir des relations sexuelles. Toujours selon le quotidien new-yorkais, l'employé de chambre réussit alors à s'enfuir. Elle prévient quelques collègues qui alertent la police. D'après l'agence américaine associée de presse, au moment où les forces de l'ordre arrivent à l'hôtel, Dominique Strauss-Kahn a déserté les lieux, oubliant au passage son téléphone portable et quelques affaires. Jean-François Kahn, je suis certain, enfin pratiquement certain qu'il n'y a pas eu une tentative violence de viol, je ne crois pas à ça. Combien de personnages, je ne le pense pas. Il y a eu une imprudence, je ne sais pas comment dire. Il y a un troussage. Il appelait ça une erreur de jugement. Qu'il y ait un troussage de domestique, je ne le sais pas bien. Bonsoir Jack Lang. Je note les contradictions multiples de la police qui a changé de version indifférentment. Je note, ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas un mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Bernard-Henri Lévy, cet homme qui dort en prison, au moins jusqu'à vendredi, est votre ami depuis 25 ans, 7 chefs d'accusation. Au fond de vous-même, est-ce que vous doutez ? Est-ce que je doute de quoi ? Attendez, vous me foutez de ma gueule. Je doute de quoi ? Vous croyez que je pense une seconde, que j'aurais été ami si je croyais une seconde, que Strauss-Kahn était un violeur compulsif, un homme de Néandertal, un type qui se produit comme un prédateur sexuel, avec les femmes qu'il rencontre. Ces mecs-là se sentent absolument tranquilles, c'est l'immunité sociale, le pouvoir, personne ne dit jamais rien, leur résiste. Donc ils prennent la nana, qui va le moins, le moins, le moins se plaindre. Femme de chambre, noire, pauvre, en plein New York, c'est le saupon de ce système. Vous les Français, ça suffit d'être tous des collabos à ce système sexiste. Et d'une société dans laquelle les hommes utilisent de leur situation de pouvoir pour obtenir des relations sexuelles non consenties. Je voudrais que cette question soit aujourd'hui une question politique que nous traitions collectivement. Il n'est pas question pour moi de faire le procès des journalistes, Il est question de dire que les rumeurs n'étaient pas que des rumeurs de la vie sexuelle, libertine, de l'histoire sociale. Ce n'est pas de l'abus de sexe, c'est que c'est génial, ils veulent tous s'envoyer en l'air parce que c'est des hommes de pouvoir. Pour moi, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est l'abus de pouvoir qui amène à ça et c'est une des composantes de l'abus de pouvoir. D'abord, il est l'issue. Cette espèce d'avalanche, de blabla, cette façon que l'on a de disserter sur les crimes sexuels. Tout ça est absolument répugnant. Ce que j'entends depuis 24 heures est absolument confondant et répugnant. Toute cette espèce d'avalanche, de bavardage sur un homme à terre, Dominique Strauss-Kahn est à terre. Il est traité comme très peu d'hommes. On a été traités dans l'histoire des démocraties modernes et vous avez des mecs et des femmes, naturellement, qui se répandent en propos absolument indécents. Il y a là quelque chose que je trouve réellement indécent. Les gens feraient mieux de se faire. Les médias français devraient qu'il taire la réputation de Dominique Strauss-Kahn, son attrait pour les femmes, que certains décrivent comme compulsif. Il ne faut rien dire, pas en ce moment. Mais écoute, ils n'avaient qu'à le dire avant, voyons. Si vraiment ils pensaient ça, si vraiment ils le pensent, ça fait des années qu'ils n'avaient qu'à le dire. Qu'est-ce que c'est que ça de dire cela au moment où cet homme le joue sa vie, au moment où il joue son destin. Ils le savaient et ils attendent aujourd'hui, c'est des tricoteuses. L'histoire de la femme de ménage des hôpitels de New York est extrêmement intéressante et extrêmement importante parce que c'est la fin du nôtre. C'est-à-dire que pour la première fois, tout puissant qui soit, riche et célèbre et intouchable et avec tous ses copains en France qui sont aussi machos que lui et misogynes et qui ont des propos absolument scandaleux, eh bien pour une fois, il y a quand même un soutien des misogynes, c'est toujours les mêmes qu'on entend. Pour la première fois, il y a une femme de ménage pauvre, noire, en plein New York, qui sort et qui dit « il m'a violée et je ne suis pas d'accord ». Et la justice américaine change l'histoire de France. La justice américaine dit « Madame, vous avez raison, on va vous écouter, on va aller le traiter lui comme s'il était n'importe qui et on va bien voir ce qui va se passer ».